La force aérienne danoise a intercepté lundi matin en mer du nord deux bombardiers stratégiques russes de type Tupolev Tup-95 qui se dirigeaient vers la zone de responsabilité aérienne des Pays-Bas. Qui ont également fait décoller des avions de combat F-16, a annoncé la force aérienne néerlandaise Kalu. Ce matin à 7h19, l'alerte de réaction rapide QR a été déclenchée depuis la base aérienne de Volkels sud des Pays-Bas. Note de la rédaction car deux bombardiers russes volaient vers la zone de responsabilité néerlandaise. Les avions ont été interceptés par le QR à Danois en territoire danois, a déclaré la Kalu sur X anciennement Twitter. Elle avait initialement évoqué un seul avion, mais a ensuite précisé qu'il s'agissait de Tupolev Tup-95, Berre, dans la terminologie de l'OTAN. Un porte-parole militaire a expliqué que les deux F-16 néerlandais avaient décollé puis effectué une patrouille afin d'être rapidement sur place si les bombardiers s'approchaient de la zone de responsabilité aérienne des Pays-Bas via le nord de la mer du Nord. L'OTAN possède un réseau de défense aérienne pour assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la surveillance et la protection de l'espace aérien de ces états-membres. Une quarantaine de bases aériennes, réparties sur tout le territoire allié, sont ainsi chargées de cette mission, en abritant des avions de combat prêts à décoller à bref délai en général 15 minutes. Voir moins, selon une procédure appelée Quick Reaction Alert QRA. L'ensemble s'appuie sur un réseau de radars, de centres de contrôle CRC nationaux, chapeautés par deux centres d'opération aérienne combinés CAOC de l'OTAN. L'un pour l'Europe au nord des AP, installé en Allemagne et commandé par le général-major belge Harold Van Pieck, et l'autre responsable du sud, en Espagne. La Belgique et les Pays-Bas se partagent cette responsabilité. Avec un QR à assurer en alternance par leurs forces aériennes pour défendre l'espace aérien du Benelux.